Bonjour à toutes et à tous, heureux bonjour, nom, prénom, fonction, Arthur Vaitilingum, médiatement scientifique à la cité du volcan. Alors moi je suis géographe de formation, donc j'ai une licence de géographie puis j'ai fait un master de génie urbain et de l'environnement et donc je suis passionné par les volcans depuis que je suis tout petit on va dire. Bonjour, je serai votre guide pour cette petite visite du volcan. Le volcan Entrement c'est une prestation proposée par la cité du volcan. On va découvrir l'histoire géologique du piton de la Fournaise à travers plusieurs arrêts. On va effectuer une série d'arrêts pour pouvoir observer les paysages et faire de l'interprétation paysagère. Vous allez voir, on est ici sur un volcan qui est très très gros, qui est très grand, qui a une histoire géologique qui est très très longue, donc qui débute il y a environ 400 000 ans de cela à peu près, et vous allez voir qu'à travers de simples observations, eh bien on peut comprendre pas mal de choses et comprendre surtout la dynamique de construction de cet édifice volcanique. Donc des phases de construction qui vont s'interner avec des phases de destruction parfois très brutales, donc qui vont aboutir à la formation de cet immense massif volcanique. Donc c'est ce qu'on vous propose de faire et nous allons nous diriger à présent vers le bus, ce qui nous attend et qui va nous permettre d'accéder au premier arrêt au bord de la rivière des remparts. Alors là nous sommes ici à environ 2100 mètres d'altitude, près du site du Nidboeuf, donc au-dessus de la vallée de la rivière des remparts, donc une grande vallée longue d'environ 23 kilomètres qui a été creusée par l'érosion, par l'action de l'érosion, mais également par le fait qu'on ait ici un accident tectonique assez important, donc une sorte de glissement de terrain majeur du massif du Piton de la Fournaise qui va faciliter justement le travail de l'érosion. Vous avez un escarpement de faille qui va guider l'écoulement des eaux et qui va accélérer, si vous voulez, le creusement de cette immense vallée qui débouche à environ une vingtaine de kilomètres d'ici au niveau de la ville de Saint-José. Il faut savoir que vous avez sous l'île de la Réunion, au niveau du manteau terrestre, donc la couche qui se trouve en dessous, qui est composée de roches très très chaudes, et bien vous avez du magma qui se forme et ce magma va remonter à la surface grâce au gaz qu'il contient. Le magma c'est ni plus ni moins qu'un mélange de roches fondues et de gaz. Donc sans magma, pas d'éruption volcanique, pas d'île de la Réunion. Donc l'île, c'est construite petit à petit grâce aux éruptions volcaniques. C'est une fissure que le magma va écarter à mesure qu'il se rapproche de la surface. Voilà pourquoi les cheminées du piton de la Fronaise sont linéaires. Elles sont longues de plusieurs kilomètres, elles sont larges de quelques dizaines de centimètres seulement. Voilà pourquoi lorsque ce magma atteint la surface, lorsqu'on observe des images d'éruptions volcaniques à la télé, si vous avez eu la chance de voir une éruption volcanique sur le piton de la Fronaise, on va voir les fontaines de lave qui jaillissent le long d'une fissure. Voilà pourquoi ces fontaines de lave sont alignées, ce n'est que la partie apparente de cette cheminée d'alimentation. Cette cheminée porte un nom qu'on appelle ça un dyke, D-Y-K-E. Donc ce sont des cheminées linéaires longues de plusieurs kilomètres et larges de quelques dizaines de centimètres seulement, qui prennent naissance au niveau des chambres magmatiques situées sous le volcan. Nous sommes ici devant le cratère Comerçon. Première chose, Comerçon qui était cette personne qui a donné son nom à ce cratère, c'est un naturaliste du botaniste du 18ème siècle, le botaniste du roi notamment, et qui est venu à la Réunion en 1771. Donc ce n'est pas ce monsieur qui a donné son nom au cratère, c'est Bory de Saint Vincent qui est venu un peu plus tard en 1801, qui a baptisé cet édifice volcanique du nom de Cratère Comerçon, du nom de ce botaniste qui a longuement étudié la végétation de la Réunion. Donc il n'est pas resté longtemps, certes, mais il a collecté pas mal d'échantillons et des études qui sont encore consignées aux archives. Nous sommes ici au-dessus de la plaine des sables, qui vous allez voir porte très mal son nom. Ce n'est pas du sable volcanique, ce sont des petites scories, on appelle ça des lapillis scoriacées. Ce sont des fragments de lave qui ont un diamètre de quelques millimètres à quelques centimètres tout au plus, qui composent justement cette étendue de roche volcanique. Donc après, pour ce qui est de la formation même de la plaine des sables, elle va se faire en plusieurs étapes. Donc souvenez-vous de ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la rivière des Remparts, du Rempart de la rivière des Remparts, là on observait cette très très grande vallée qui doit son existence, comme on disait tout à l'heure, à l'érosion et à un accident tectonique. Donc on a un effondrement, un gigantesque glissement de flore qui va emporter la partie est de l'édifice volcanique. Et par la suite, on a un deuxième sommet qui s'est construit à l'intérieur de cet effondrement, de ce glissement de flore. Nous sommes ici au niveau du Pas-de-Bellecombe, qui se trouve au nord-ouest du sommet du Piton de la Fournaise, terminus de la route du volcan. Pas-de-Bellecombe qui doit son nom à un gouverneur de l'île de la Réunion, de l'île Bourbon à l'époque. Donc c'est M. Guillaume Léonard de Bellecombe qui a laissé son nom à ce passage, gouverneur de Bourbon entre 1767 et 1773 il me semble. Et c'est en 1768 que ce monsieur a monté une expédition pour découvrir un passage qui permet d'accéder au sommet du Piton de la Fournaise. Sachant que les premiers explorateurs ont buté sur ce rempart finalement, en tout cas lorsqu'ils arrivaient dans ce secteur. Et donc c'est une expédition qui a été menée par ce M. de Bellecombe, accompagné d'esclaves et d'autres notables de la société bourbonnaise de l'époque. Et arrivé au bord de ce rempart, M. de Bellecombe a préféré rebrousser chemin et rentrer à Saint-Denis face à la difficulté. Et il a demandé à un de ses secondes de prendre les rênes de l'expédition si vous voulez et d'envoyer un groupe d'esclaves à la recherche d'un passage qui permettent d'accéder au fond de l'enclos du Piton de la Fournaise. Et c'est un certain Jacob, esclave de M. de Justamont, qui a découvert ce passage et qui porte désormais le nom de Pat Bellecombe qui a été baptisé au nom du gouverneur qui finalement ne l'a jamais emprunté pour arriver au sommet du Piton de la Fournaise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...